L'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaïa vient d'apporter son soutien aux manifestants. Il demande aux dirigeants de répondre dans les meilleurs délais aux revendications exprimées par les Algériens. Toutefois, celui qui est l'un des barons du régime reste modéré dans son mea culpa. C'est certainement le dernier des dinosaures auxquels on pouvait s'attendre à une décision pareille, soutenir les revendications des manifestations contre le cinquième mandat, puis la prolongation de l'actuel quatrième mandat du président Bouteflika. Ahmed Ouyaïa, ancien Premier ministre algérien jusqu'à tout récemment, est en effet un cacique du régime. C'est surtout l'un des hommes clés du système Klanik qui dirige l'Algérie, grâce à sa formation politique, le RND, et surtout du fait de son rôle de premier plan en tant que directeur de cabinet du président Abdelaziz Bouteflika durant plusieurs années, avant qu'il ne soit nommé Premier ministre en 2018. Après avoir brandi l'épouvantail du drame syrien, dans le but de faire peur aux manifestants opposés à un cinquième mandat, qu'il avait pourtant défendu bec et ongles, Ouyaïa, qui a été limogé la semaine dernière, affiche désormais sa sympathie envers les manifestants, qui appellent à un changement du système. Peut-être est cela une manière de donner un sens à son limogéage. Ainsi, dans une lettre adressée hier, dimanche 17 mars, aux militants de son parti, le RND, lettre d'ailleurs publiée par les médias algériens, Ahmed Ouyaïa appelle les autorités à répondre dans les meilleurs délais aux revendications pacifiquement exprimées par les Algériens contre le système en place. Il appelle les autorités à y répondre dans les plus brefs délais, afin d'éviter à l'Algérie toute dérive. Pour cet homme, qui est pourtant, de fait, l'un des symboles du système, il n'y a ni pouvoir, ni gouvernement plus cher que l'Algérie. Avec cette tonitruante sortie, Ouyaïa rejoint, ou presque, le clan de tous ceux qui ont retourné leur veste, ou atténué leur position à l'égard des manifestants, dont Ahmed Ghed Salah, le vice-ministre de la Défense et chef de l'état-major de l'armée algérienne, ainsi que les représentants des Moujaïdines, certains élus des partis au pouvoir, etc. Mais il n'empêche que malgré son soutien apporté aux manifestants, Ahmed Ouyaïa ne lâche pas totalement le régime, dont il reste l'un des piliers et le comptable de toutes ses dérives, commise de concert avec le clan Bouteflika. Ahmed Ouyaïa prend ainsi grand soin de souligner la nécessité de répondre favorablement aux messages de Bouteflika, et parle même de la crédibilité du processus de transition démocratique. Portant, il appelle à des concessions de part et d'autre, et demande à l'opposition de prendre part à la Conférence nationale devant conduire à la révision de la Constitution. Sous-titrage Société Radio-Canada